Qui dit nouvelle année, dit introspection, bilan, nouvelle résolution, une technique intemporelle pour beaucoup afin d'aborder sereinement l'année à venir. Cependant, doit-on attendre la fin de l'année pour faire des bilans? Comment respecter ces résolutions afin d'éviter les perpétuels retours à la case départ? On en parle dans ce numéro de c'est-à-dire avec Mme Berenice Codjet et les coachs visionnaires certifiés en réinvention et leadership. Bonjour coach Codjet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jennifer. Alors, c'est quoi être un coach visionnaire certifié en réinvention? La question me revient chaque fois que je suis sur un plateau télé. Alors, coach visionnaire tout simplement parce que j'ai été certifié dans le programme de coaching dénommé The YouVision, voilà, qui est basé sur la vision. Voilà, c'est pourquoi notre certification c'est coach visionnaire certifié. Ça répond à quoi? Ça répond à, c'est-à-dire que tout part d'une vision. Et l'inspiration vient de Hélène Killer qui était une conférencière américaine, qui était la première personne sourde et aveugle à avoir des diplômes universitaires. Et Hélène Killer a dit, et je cite, la personne la plus pitoyable au monde, c'est celle qui a la vue sans vision. Donc, pour quelqu'un qui est aveugle qui dit qu'une personne qui voit est aveugle parce qu'elle n'a pas de vision, c'est fort. Ça veut dire tout simplement que la vision est primordiale. Il faut avoir une vision pour pouvoir justement réussir sa vie. La vision qui n'a rien à voir avec la vue, mais plutôt une question d'objectif, de résolution, etc. Exactement. Et bien sûr, avec vous, on va parler justement de résolution. Donc, comment se préparer pour aborder une nouvelle année? On parle de bilan. On parle de bilan, mais avant de faire un bilan, il faille déjà programmer l'année qui est passée. Parce qu'on fait un bilan à partir de données, à partir d'éléments. Donc, si on n'a pas auparavant fixé des objectifs de l'année qui vient, qui est en train de s'écouler, on n'a pas, on n'a rien en fait pour faire le bilan. Ce qu'on peut faire, c'est juste une projection. Parce qu'un bilan, ça dénote des réussites et aussi des... Des échecs. Je ne dirais pas échecs parce que l'échec nous permet en fait de réussir ce qu'on n'a pas pu réussir. Donc, je dirais des événements qui nous ont été inconfortables. D'accord? Donc, si je parle d'événements inconfortables et je parle de réussite, à partir de là, je peux faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois améliorer. Mais si je n'ai pas d'éléments, si je ne me suis pas fixé des objectifs pour l'année qui vient de finir, à partir de quoi je fais mon bilan? Alors, je ne peux que me projeter sur la nouvelle année. C'est pour dire tout simplement que, pour ceux qui ne le savent pas, il faut pouvoir se fixer des objectifs dès le départ. À quoi répond le besoin de faire un bilan, de se faire une projection, de prendre des résolutions? Alors, justement, c'est pour se frayer un chemin pour la nouvelle année. C'est pour savoir où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je veux pour cette année-là? Qu'est-ce qui me permettra d'être équilibré, d'être épanoui pour l'année qui va démarrer? C'est vrai qu'on parle de nouvelle année, de fin d'année, mais est-ce qu'il existe vraiment un temps propice, favorable pour se fixer des objectifs? Pas du tout. On a des objectifs à court, moyen et long terme. C'est parce qu'en fin d'année, on parle de bilan de l'année. C'est parce qu'il y a une nouvelle année qui va démarrer qu'on parle de se projeter sur cette année. Mais en se projetant sur cette année, il y a plusieurs manières. On n'est pas obligé de le faire pour toute l'année. On peut le faire par trimestre, on peut le faire par semestre, on peut le faire par mois, on peut le faire par semaine. Mais dans tous les cas, on se fixe des objectifs. C'est ce qui est important. On se projette sur l'année. Alors ce que moi je conseille, c'est de se dire, de s'asseoir parce que pour faire un bilan, il faut avoir du temps. Il faut se donner du temps parce qu'on est dans la mouvance des fêtes et tout. Mais il faut trouver une journée où on se retrouve seul, on prend rendez-vous avec nous-mêmes et puis on décide de faire notre bilan. Mais vraiment en étant le plus honnête possible, le plus sincère possible. Alors un cas pratique pour une personne qui n'a pas l'habitude de faire un bilan, est-ce que vous considériez cette personne-là comme une personne sans but ? Ah oui, je dirais oui parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça sans objectif, sans savoir où on va. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui nous motive, il y a quelque chose qui nous tire. On doit être attiré par quelque chose. Donc on ne peut pas vivre comme ça, se réveiller le matin puis chercher à savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Non. Et même les objectifs qu'on se fixe doivent être des objectifs journaliers. Parce que quand je finis ma journée, que je fais le bilan de la journée, il faut que je me dise alors demain qu'est-ce que je dois faire ? C'est une suite en fait. Donc il ne faut pas vivre de façon ponctuelle. Aujourd'hui je me réveille bon et au pif comme ça je décide de faire ci, de faire ça. Non. Quand c'est comme ça, on ne construit pas. On ne construit pas. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire un bilan, ce que je conseillerais c'est de qualifier l'année qui vient de finir. En une phrase, comment je peux qualifier mon année ? Un exemple de phrase ? Alors, ça a été l'année des premières actions, ou ça a été l'année des voyages, ou ça a été l'année de l'exploration, ou ça a été l'année des études. Il y en a par exemple qui sont remises aux études. Ce qui caractérise votre année de façon générale. Voilà. Vous qualifiez cette année-là en une phrase. Et ça vous permettra de déboucher sur la nouvelle année qui commence. Et pour la nouvelle année également, il faut se formuler une vision pour cette année-là. En une phrase aussi. C'est quoi exactement ? D'accord. Et quels sont en général les facteurs qui empêchent de respecter ses propres résolutions ? Parce que ça arrive, on a beau être attiré par quelque chose, et puis après, on n'arrive pas forcément à respecter ses objectifs. Par exemple, se dire que oui, aujourd'hui, ce mois, je ne veux pas être 2 kilos. Et puis après, on n'arrive pas à s'empêcher de manger ou de faire du sport. Alors, de façon générale, quand on n'arrive pas, on n'est pas motivé sur un objectif. Ça veut dire que... Pas que ça veut dire que... Mais on doit se poser la question de savoir, est-ce que cet objectif est aligné avec notre personnalité ? Parce qu'il y a des choses qu'on a envie de faire parce que tel a fait, c'est bon, ça me plaît. Alors, je veux aussi le faire. Mais est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça convient à ma personnalité ? Parce que si je fais des choses qui ne sont pas alignées avec ma personnalité, je vais beau avoir des motivations, mais je ne vais pas y arriver. Parce que ça ne répond pas à ce que je suis. Ça ne me caractérise pas. Alors, à contrario, quels sont les éléments justement qui permettent de respecter les résolutions ? Justement, quand je prends une résolution, ça veut dire que cette résolution est alignée avec ma personnalité. Ça me caractérise. Ça me motive. C'est quelque chose qui me parle, qui est essentiel pour moi. Je ne chercherai pas une motivation pour quelque chose qui est important. Vous voyez ? Alors, si par exemple, je ne sais pas faire de la communication, je me dis, cette année, il faut que je fasse la communication. Alors que je n'ai pas les aptitudes, je n'ai pas les clés, je n'ai pas les prédispositions pour ça. Je vais vite m'ennuyer et je vais laisser tomber parce que ce n'est pas moi. Et quelle est l'attitude à avoir dans le cas d'un bilan négatif, par exemple ? On n'arrive pas à respecter ces résolutions. Le bilan de l'année précédente est à zéro. Quelle est l'attitude à avoir afin de mieux répondir ? C'est ce que j'ai dit. Il faut résumer son année qui vient de passer. On tirait les leçons et cherchait à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que je suis à zéro ? Pourquoi est-ce que je n'ai rien réalisé ? Est-ce que je me suis fixé des objectifs qui ne sont pas alignés avec ma personnalité ? Est-ce que j'ai décidé de faire plusieurs choses à la fois ? Est-ce que je ne me suis pas fixé d'objectifs ? J'ai vécu de façon ponctuelle, sans but. Je me suis laissé aller entraîner, influencer par des personnes et à la fin je me retrouve sans avoir construit quelque chose. Il faut chercher à comprendre pourquoi. En toute chose, il faut connaître le pourquoi. Un mot revient à tout moment, c'est rechercher les buts en fonction de votre personnalité. Comment on recherche un but en fonction de sa personnalité ? Encore moins quand on ne sait pas quelle est notre personnalité. Oui, pour connaître sa personnalité, pour connaître sa mission de vie, c'est le développement personnel qui permet de le savoir. Parce que chaque personne est unique. Voilà. Votre personnalité est différente de la mienne. Et en fonction de ça, vous avez quelque chose à accomplir. Moi également, j'ai quelque chose à accomplir. Donc il faut que je puisse connaître ma mission de vie, mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Parce que personne n'est né au hasard. Chacun a quelque chose à apporter. Sinon, on sera inutile. Alors que personne n'est inutile. Donc c'est le développement personnel qui permet de connaître le pourquoi, la mission de vie. Et quand je connais ma mission de vie, c'est comme un filtre. Ça me permet de savoir que ça, ce n'est pas aligné avec ma personnalité. Donc je ne peux pas aller dans ce sens. Et ça vous recadre en fait. D'accord. On va retenir à nos bilans pour l'année à venir. Alors dites-nous, pour une personne justement qui a fait un bilan positif, un bilan excellent, est-ce que cette personne doit rester dans sa zone de confort ? Est-ce que la personne doit repousser ses limites tout simplement ? Voilà. Être ce contenteur de s'applaudir. Et puis c'est bon. Alors le bilan positif ou négatif, on n'est pas en comptabilité pour dire que quand c'est négatif, il y a un moins. Quand c'est positif, il y a un plus. Voilà. La vie est faite de plusieurs... Notre vie, c'est la somme de toutes nos actions. Voilà. On peut réussir dans la plupart de ce qu'on a fait. Et on peut réussir dans une seule chose. Mais ça va constituer pour nous quelque chose de positif. Voilà. Donc on ne peut pas qualifier un bilan tout de suite de négatif ou de positif parce que je peux accomplir plusieurs choses dans lesquelles je ne vais pas forcément arriver à atteindre mon objectif. Mais il y a une seule chose que je peux réussir et qui va constituer mon épanouissement. Quand je vais regarder mon bilan, je vais dire oui, j'ai réussi mon année. Alors il ne faut pas qu'on soit catégorique pour dire bilan positif, bilan négatif. Dans tous les cas, il y a des actions qu'on mène qui sont des réussites. Il y a des actions qu'on mène qui nous demandent des améliorations. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas parler d'échec. Parce que l'échec nous ramène une information. L'échec nous permet d'apprendre. En cas pratique, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner un cas pratique de personnalité et d'objectif qui pourrait s'aligner avec une personnalité ? Cette personnalité en question. En cas pratique, il faut qu'on soit en situation réelle de coaching. Oui, on suppose que c'est en coaching. Pour que je puisse donner un cas pratique. Mais il faut que j'ai des éléments en fait. Parce qu'en fait, le développement personnel, c'est quelque chose qui nous permet de ramener des informations, de faire prendre conscience à la personne qui est en face de nous. Mais ce n'est pas le coach qui répond pour la personne. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, quand on est dans une situation réelle, à partir du questionnement, je peux faire prendre conscience à la personne qui est en face de moi de quelle personnalité elle est et qu'est-ce qui pourrait l'emmener. La personne dira elle-même ce qui pourrait l'emmener à être épanouie. Voilà. Mais ce que je peux dire par rapport au bilan, selon ce qui nous motive, mais vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, qui est très important pour nous, nous devons justement mettre sur la table. Et un bilan, il doit être écrit. Parce que tout ce qui n'est pas écrit ne sera pas fait. Tout ce qui est dans la tête, en fait, ça reste des projets. D'accord ? Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais je n'ai pas écrit. Quand j'ai écrit, c'est très important. Une fois que j'ai écrit, je l'ai sous les yeux. Il faut avoir ça à portée de main pour pouvoir justement réaliser ces choses qu'on a écrites. Et coucher au fur et à mesure. Bien sûr, par priorité. Donc, ce qui va sortir, l'élément essentiel qui va sortir, c'est ce qui nous épanouira, en fait, pour l'année. C'est ce qui vient du plus profond de nous-mêmes. D'accord ? Donc, quand je vais noter mes objectifs de l'année par rapport à ce que je veux accomplir, ce que je veux construire pour cette année-là, je vais les noter par ordre de priorité et je me donnerai les moyens. Les moyens, c'est quoi ? Ce sont les actions. Je dis toujours, je peux me fixer des objectifs et puis ne pas les réaliser. Si je suis assise, si je reste assise, c'est mon action qui va me permettre justement de réaliser ce que je veux obtenir. Et comme je l'ai dit, l'action déplace les montagnes. Ce n'est pas la montagne qui viendra vers vous. D'accord. Et est-ce qu'il existe une recette magique pour respecter les résolutions, pour atteindre les objectifs ? Il n'y a pas d'action magique, c'est ce que je dis. Il faut décider de faire quelque chose qui vous caractérise. Il faut décider de faire quelque chose dont vous n'avez pas besoin de motivation pour réaliser. À ce moment-là, vous allez forcément chercher à atteindre cet objectif-là. D'accord. Et est-ce qu'il existe un baromètre pour nous indiquer qu'on a atteint un objectif ? Ça dépend de notre personnalité, de nous-mêmes. C'est nous qui apprécions. Moi, ce qui ne peut pas être un bonheur pour moi, le sera pour vous. On va prendre un cas pratique. Un monsieur voulait s'acheter au soir de 2022 une voiture. Il n'a pas pu acheter sa voiture, mais il a l'argent de sa voiture. Est-ce qu'il a atteint son objectif ? Mais pourquoi il n'a pas pu acheter la voiture puisqu'il a l'argent pour l'acheter ? Il n'a pas trouvé de temps, il n'a pas trouvé la bonne occasion, la bonne opportunité. Donc, c'est lui qui va définir, en fait, pourquoi il n'a pas pu acheter cette voiture. Et peut-être même que s'il n'a pas acheté la voiture, si vous avez donné cet objectif au départ, vous, vous allez lui dire qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas atteint son objectif. Par contre, lui, il se dira, j'ai réussi parce que, justement, la voiture que je devais acheter ne serait pas bien pour moi parce que les options ne m'intéressent pas. J'attends une autre série. Voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas quelque chose de figé. On ne peut pas dire aujourd'hui, tout de suite, telle personne a réussi, telle personne n'a pas réussi. Mais c'est l'appréciation d'une personne à l'intérieur d'elle-même qui se dit, en fonction de ce que je souhaite et de ce que je suis, je pense que cette année, j'ai pu réussir l'essentiel de ce que je voulais ou alors je ne suis pas satisfaite. J'ai des choses à améliorer. Madame Kodjede, nous tirons à la fin de notre... Déjà ? Oui, malheureusement, le temps est très court. Est-ce que... Quels conseils vous pouvez donner à des personnes qui n'ont jamais pris sur eux de faire des bilans, de se faire des introspection ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour l'année 2023 qu'ils s'annoncent ? Alors, pour l'année 2023, il faudrait qu'ils se fixent des objectifs. Il faudrait qu'ils se formulent une vision d'abord, se fixent des objectifs et qu'ils écrivent un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Parce que je le dis, le bonheur, ce n'est pas un achat qu'on fait en ligne et dont la livraison se fait à la retraite. Le bonheur, c'est maintenant, c'est à l'instant T. Quand je vis maintenant, aujourd'hui, je fais mon bonheur et le bonheur dépend de moi. Alors, je n'attends pas quelque chose ou quelqu'un pour réaliser ce bonheur-là. Et pour faire le bilan ou pour se projeter pour l'année, il y a cet aspect dont nous devons prendre en compte. L'aspect personnel, professionnel, familial, social, financier, spirituel. J'ai oublié quelque chose peut-être. Et sentimental. C'est cet aspect-là, nous devons les prendre en compte et puis équilibrer notre vie. Parce que notre équilibre part de là. Vous l'auriez compris, le bonheur ne se fait pas, ne s'achète pas en ligne et qu'on se fait livrer à la retraite. Écrivez tous vos projets, écrivez toutes vos résolutions afin de pouvoir les réaliser. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Coach Codred. Elle est coach certifié en réinvention et leadership. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501